Nous sommes à la permanence nationale du parti MSD. Ces jeunes membres de ce parti voulaient empêcher que les policiers entrent à l'intérieur. L'effectif des policiers augmentait au fur du temps. Quand ils ont voulu tenter d'entrer, les deux partis se sont lancés des pierres et des gaz lacrymogènes. Un peu après, ils ont tiré à base réelle. A l'intérieur, les jeunes membres du MSD qui s'y trouvaient danser. A l'intérieur de la maison, les policiers pris en otage disaient qu'ils étaient bien traités. Alexis Ndouidje lui fait savoir qu'il est prêt à résister sans violence et exige la libération de ses membres arrêtés. Nous allons résister à l'Inde. Nous allons sortir ici libres et vivants ou morts. Donc nous sommes prêts à la mort. Nous sommes prêts à la résistance. La résistance restera non-violente. Nous demandons notre dignité, la dignité pour tous au peuple. Et la dignité, en résumé, ça signifie la justice et la liberté. Nous sommes un parti politique d'opposition. On nous empêche d'exercer, de pratiquer comme un parti normal. On arrête tous nos militants. On torture nos militants. On les tue. Nous voulons que ça cesse. Aujourd'hui, on a décidé de se lever jusqu'à ce que le gouvernement accepte de nous écouter, de nous diriger selon... En respectant nos droits. Les policiers ne sont pas pris en otage. Les policiers étaient venus nous tuer. Nous les avons empêchés de nous tuer. Nous les avons gardés. On n'a pas pris en otage les policiers. Et le gouvernement, la police, a arrêté nos militants. Qui libère nos militants. Ils sont arrêtés pour quoi ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils étaient au sport et ils ont été arrêtés. Pourquoi ? Et ils ont envoyé les policiers qui ont tiré même des balles réelles ici. Ce que nous sommes en train de faire, c'est de nous défendre. Quand un peuple n'est pas défendu par son propre gouvernement, il a le droit de se défendre. Il fait savoir qu'ils quitteront la permanence à destination de la place de l'indépendance et la place de la révolution pour réclamer la dignité pour tous.